C'est un jeu qui va mêler Vous allez revivre certaines batailles Et grande nouveauté Vous aurez aussi des cartes tactiques Vous allez pouvoir jouer tour par tour Ce jeu est proposé Dans les langues De l'histoire Si l'histoire vous est narrée par un allemand Si c'est par un américain Ou un anglais Mais il faut bien noter Que tout le jeu est sous-titré Et que toute l'interface Est en français Alors Quelle est l'histoire de ce jeu ? Alors l'histoire en fait prend place en 1943 Sur deux fronts Sur le front africain et sur le front italien On va revivre la campagne D'Italie où on va faire la reconquête De l'Italie Et au niveau africain c'est plus Des opérations comme ils disent Plus ou moins post-guerre C'est un petit peu compliqué là-dedans Et puis je peux pas trop vous en dire sans spoiler Ce que je peux vous dire en revanche C'est que le point de vue historique est vraiment bâclé On oublie beaucoup de choses On sent que c'est un jeu américain Et qu'ils ont pas forcément creusé l'histoire Et qu'ils veulent vraiment imposer un point de vue Ça c'est un petit peu Alors je veux bien que l'histoire soit écrite par les vainqueurs Mais quand même au point de vue historique Quand on commence à changer des choses En profondeur Bah on peut pas se dire être un jeu historique Bref Passons sur ces détails Et voyons maintenant la direction artistique Alors les graphismes Par rapport aux précédents épisages Je les trouve ternes en fait On a l'impression qu'ils ont mis un espèce de filtre gris Alors je veux bien que ce soit la guerre Que ça fasse ambiance Mais on a une grosse redondance visuelle Sur les décors Parce que que ce soit en Afrique Ou ça va être pratiquement que du sable Ou en Italie où ça va être un petit peu plus varié Finalement on a un peu l'impression d'être Tout le temps dans le même environnement Ils ont pas assez varié les choses On peut dire quand même que les unités Ont été refaites et que c'est propre Honnêtement c'est assez joli Il y a même justement des uniformes un petit peu historiques Même si certains autres sont plus ou moins inventés On voit qu'il y a quelques bugs Mais dans l'ensemble Véritablement c'est correct Je tiens quand même à dire que Les vidéos entre les missions sont complètement pourries On dirait du 480p Du 420p pardon Enfin c'est vraiment C'est vraiment spécial C'est tout pixelisé Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça Ils ont peut-être essayé de mettre un filtre pour que ça paraisse ancien Mais le problème c'est que ce filtre Ancien entre guillemets Pixelise et on dirait une vieille vidéo De commandant de concours 1 Et j'abuse à peine Les musiques quant à elles sont pas du tout originales Ca fait vraiment banque de données en fait C'est à dire des musiques que vous aurez pu entendre dans certains films Dans certaines séries sur la guerre Il n'y a rien d'original Je me demande même si c'est des compositions originales J'ai plus vraiment l'impression qu'elles sont tout droit de sortie de banque de données Parce que ça existe Vous pouvez très bien quand vous faites un jeu vidéo Acheter les droits sur une banque de données de musique par exemple Ou même prendre des musiques libres Et les balancer dans votre jeu Bah c'est vraiment l'impression que ça donne Quand on écoute les musiques de ce jeu Donc niveau direction artistique Le jeu est pas tip top On va dire ça comme ça Au niveau du gameplay maintenant Bah il n'y a pas beaucoup de changements Par rapport aux précédents épisodes On retrouve énormément de tactiques On retrouve la possibilité de se mettre à couvert On retrouve le fait que Certaines unités sont plus fortes que d'autres Mais sont moins fortes que d'autres Par exemple si vous avez un tank Bah oui forcément si vous êtes contre des petits soldats Vous allez les écraser Par contre si les soldats ont un bazooka Ou des choses pour contrer les véhicules Bah vous risquez d'avoir des problèmes Ils peuvent aussi se planquer dans les bâtiments Ils peuvent aussi avoir d'autres options tactiques Comme une grosse mitrailleuse ou autre Donc ça c'est vraiment pas mal Il y a beaucoup de choses Mais c'était déjà présent Dans les anciens compagnies of heroes Vous avez la possibilité de faire des bombardements De faire des parachutismes Etc etc Bref Je le dis surtout pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Ce qu'est la saga Company of heroes Parce qu'au final Encore une fois Rien de bien nouveau là-dedans On se retrouve un petit peu En terrain connu quelque part Maintenant Est-ce que véritablement C'est bien ou c'est mal Là bon J'en dirais un peu plus dans la conclusion après Mais disons que Pour un jeu qui vient de sortir Et sachant que Company of heroes 1 et 2 Avait été des petites révolutions Au point de vue graphisme Au point de vue option de jeu On peut être un petit peu déçu Par ce troisième opus Maintenant ceux qui ne connaissent pas Cette saga Bah forcément Voilà on peut pas cracher dans la soupe C'était bien avant C'était bien pendant Et après Quand ils reprennent la même formule Et qu'ils appliquent un nouvel épisode Je vois pas pourquoi Je dirais que c'est mal Jusque là On est d'accord Que ça reste Du Des très très bonnes idées Du très très bon gameplay Bref Tout ça pour dire Qu'il n'y a pas grand chose de nouveau Mais que c'est pas forcément mauvais Donc comme je le disais tout à l'heure Vous avez deux grandes campagnes Qui ont une durée de vie Assez conséquente Que ce soit la campagne africaine Et italienne Ou que ce soit les deux En plus de ça Vous pouvez faire Des escarmouches Vous pouvez faire du coop Contre l'IA Vous pouvez faire du FFA C'est à dire chacun pour soi Dans des grandes cartes Donc sur ça il y a pas mal de choses On peut reprocher Que l'on puisse pas faire l'histoire à plusieurs C'est dommage Ça aurait pu être un ajout Assez intéressant Comparé aux précédents opus Et qui a pas été pris en compte Ni fait dans celui-ci L'interface Je la trouve assez sympa Ça prend pas les manettes en compte En même temps c'est un jeu purement PC L'interface est assez intuitive Elle est pas trop surchargée Elle est pas forcément des plus pratiques Il faut quand même un certain temps d'adaptation Ça manque un petit peu de tout le type À mon goût Les raccourcis clavier Pour moi sont pas bons du tout Clairement pas Maintenant on peut les changer Donc voilà Après ça demande un temps de configuration Mais même si elle est un peu confuse cette interface Elle fait quand même le travail Et elle est quand même loin d'être dégueulasse Même si effectivement on a pu voir mieux dans certains autres jeux Passons maintenant à la conclusion Bah On sort pas des sentiers battus Il y a pas d'originalité dans ce titre Comme je le disais tout à l'heure Ça ressemble énormément à Compagnon Feroze 1 et 2 Et à tous les niveaux On a vraiment l'impression d'avoir une version un petit peu améliorée Alors c'est plus beau C'est un petit peu mieux C'est édulcoré d'ailleurs par rapport aux anciens Et franchement la licence nous est habitués à beaucoup mieux Certes il y a eu l'ajout des cartes stratégiques Mais on peut voir aussi qu'il y a quelques défauts qui sont arrivés avec Quand on est dans les batailles par exemple la caméra est trop proche On peut pas dézoomer assez Et c'est pas changeable Et ça malheureusement ça devient vite embêtant Alors certes on s'y fait C'est pas un truc dramatique Mais c'est un peu embêtant Quand on est au tour par tour L'IAM est énormément de temps à jouer Dans certaines missions Ou à partir d'une certaine mission L'IAM est très très longue à jouer On peut pas la passer On peut pas l'accélérer On peut rien faire Donc ça c'est aussi dérangeant Surtout pour un jeu Où il y a pas non plus 150 000 opposants Comme dans un Total War Là on est vraiment en 1 contre 1 on va dire Au final dans le multijoueur Il y a très peu de cartes Il y a aussi le fait que les campagnes Ne peuvent pas être en coop Comme je le disais On est sur un jeu quand même Qui est Peggy 18 Donc on pourrait s'attendre A une certaine violence On pourrait s'attendre A avoir des cadavres etc Or les cadavres dépopent directement Il y a très peu de sang Encore une fois Il y a ce filtre terne Qui fait qu'on a pas vraiment l'impression Que ce soit un champ de bataille en fait Comment expliquer ça C'est un champ de bataille Pour moi en tout cas Il doit y avoir un peu d'hémoglobine Quand quelqu'un se prend une balle dans la tête Ou se prend un obus de 50 Théoriquement ça fait des dégâts quoi Alors que là les animations Bon bah il y a le petit soldat qui tombe Bon on aurait pu s'attendre A avoir des personnes qui explosent On aurait pu s'attendre à beaucoup de choses Je veux dire encore une fois On est dans un Peggy 18 On est pas dans un Peggy 13 Ou un Peggy 3 Donc bon c'est un petit peu problématique Certains reprochent le fait De pas avoir les voix en français Alors moi je trouve ça logique Dans la conception du jeu Vu qu'on joue avec des troupes allemandes Ou avec des troupes anglaises Pourquoi avoir des voix en français Mais d'un autre côté je peux comprendre Vu que dans les anciens opus Il y avait des voix en français Traduites Même avec des accents etc Alors on peut discuter du fait Que les accents étaient plus ou moins Comment dirais-je Je vais pas dire raciste Mais étaient caricaturaux D'accord Bon au moins ils avaient le mérite d'exister Et ça faisait en sorte Qu'on rentrait beaucoup mieux dans l'action Donc conclusion de la conclusion Si vous avez adoré le 1 et le 2 Bah vous avez déjà forcément le 3 je pense Est-ce que c'est un bon jeu Pour rentrer dans la saga Compagnon Féroze Oui et non Moi je dirais vu le prix quand même de 60 balles Autant commencer par le 2 Qui était à mon avis plus sympa et mieux Alors certes le 3 est plus joli Certes il amène quelques petites améliorations Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent Soit commencer par celui-là Parce que c'est le dernier et qu'il est joli Soit je vous conseillerais plus D'aller vers les anciens opus Voilà donc pour faire l'outro Qu'est-ce que je vais vous dire de beau Bah je continue à faire des vidéos Vous voyez j'essayais de les reprendre De faire une vidéo par semaine D'un test de jeu Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires Voir à me proposer des jeux Si vous voulez voir mes tests sur d'autres jeux Sachant que ce format est toujours On essaye d'être entre 10 minutes et 15 minutes maximum Pour vous présenter un jeu Vous dire les points positifs et négatifs Et vous donner un avis Qui est certes par moment objectif Et forcément un avis définitif Qui est subjectif C'est un peu le but d'un test Ou de ce genre de vidéos Si vous voulez revoir des let's play Dites le moi sur la chaîne Enfin dites le moi dans les commentaires Et enfin comme je le disais déjà Dans une précédente vidéo Oui je prépare des kits Sur un jeu Mais la mise à jour de ce jeu Etant très longue Je ne sais pas du tout Quand est-ce que ça sortira Bref en tout cas C'est en préparation Et on verra bien Peut-être que ça sortira jamais Comme beaucoup de choses Que j'ai déjà faites par le passé Et que j'ai jamais mis en ligne Sur Youtube Bref en tout cas J'espère que ça vous aura plu Moi je vous donne rendez-vous Une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Bye bye mes amis Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz